Arrêtez les problèmes que vous avez avec vos frères et vos sœurs. Les litiges que vous avez, l'animosité que vous portez aux autres, vous devez arrêter. Pas demain, aujourd'hui. Parce que des fois on a été réellement touchés et on nous a fait très mal, surtout par la personne qu'on ne s'attendait pas. C'est pas grave. Si les gens étaient tous identiques et au même niveau, il n'y aura pas de degrés au paradis. Vous êtes d'accord ? Et que je m'adresse aux victimes que vous êtes. Je suppose que vous êtes les victimes. Et je vous dis, l'islam vous ordonne à se réconcilier. Je vous le dis. Vous voulez le ramadan ? Arrêtez. Arrêtez ce que vous avez avec les gens. Sans les foutifs ou ceci, ce n'est pas notre logique. Notre logique, normalement, il n'y a plus de litiges entre musulmans. On doit se réconcilier. Aujourd'hui, avant demain. Pour deux raisons. Pour mon frère, l'autre. Parce que malgré tout ce qu'il m'a fait, mais je ne veux pas qu'il va en enfer. Ou il passe même un séjour d'une heure en enfer. Si lui n'a pas vu ma fraternité, moi je ne l'ai jamais oublié. Ça, c'est la première. Autrement, vous n'avez pas compris l'islam. L'exemple des croyants dont leur amour et leur douceur, c'est comme le corps. Lorsque un membre souffre, tout le corps souffre. Et ça, c'est ça l'islam. Et ça, ma fierté, moi personnellement. Pour ça, je peux vous dire que, voilà, je n'ai de haine à personne. Alhamdoulilah. Ça, c'est tout le mérite provient d'Allah. Je n'ai pas de force à gaspiller, à détester les gens. N'oublie. Mais il ne parle plus à un frère ou à une sœur. Il a de la haine dans son cœur à l'égard de quelqu'un. Il ne veut pas pardonner. Je dis, bien, il ne veut pas pardonner. Je n'ai pas dit, il est fautif ou victime. Non. L'islam a dit, voilà. L'islam vous a donné trois jours. Il n'y a pas de colère qui doit dépasser trois jours. Ça n'existe nulle part. Il vous a fait une bêtise monumentale. D'accord. C'était dimanche, lundi, mardi, mercredi. Allez, éclatez-vous dans la colère si vous voulez. Faites ce que vous voulez. Dans le respect. Certainement. Lundi, mardi, mercredi. Mais jeudi, il n'y a plus de colère. Il n'y a pas ce mot, je te renie. Il n'y a pas ce mot, je ne te reparle plus jusqu'au jugement dernier. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce que la deuxième personne qu'Allah n'accepte pas les œuvres, c'est celui-là. Et les deux personnes qui ne veulent pas se réconcilier, Allah dit, laissez les œuvres de ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se décident à se réconcilier. Dure dix ans, dix ans. Vingt ans, vingt ans. C'est vous qui décidez. Mais imaginez, décider de ne pas se réconcilier est un égarement. Maintenant, il vous a fait réellement quelque chose. Vous devez le contacter de la meilleure manière. Juste et élégante. Vous avez trois jours, certes. Vous venez auprès de lui. Vous l'approchez de la meilleure manière. Vous lui demandez pardon. Nous sommes des frères. Maintenant, soit il est élégant, et à ce moment-là, il aura honte. Tellement il était déçu. Déçu pourquoi il n'était pas le premier à venir s'excuser, lui le fautif. Et c'est parce que c'est ainsi. C'est ça la galanterie islamique si le mot est juste. C'est ça l'élégance. C'est cette citation que l'islam a appelée l'excellence. C'est nous qui devons faire le premier pas. Autrement, vous n'avez rien compris de l'islam.